Salut à tous, aujourd'hui on va graver ça. Là j'ai du lino standard et ici j'ai du soft cut, juste pour vous montrer un petit peu les deux. Le but c'est que vous preniez votre gouge. Ce que j'aime bien faire, c'est déjà l'attraper assez court ici. Et ensuite pour entamer le lino, il va falloir y mettre un petit peu de pente et ensuite venir tout doucement se mettre à l'horizontale. Si vous mettez trop d'incidence sur la gouge, forcément elle va s'enfoncer. C'est pas ce que vous voulez. Donc c'est vraiment venir un petit peu ici pour choper un peu de profondeur et ensuite se mettre comme ça. Ce qui est bien à faire, ce que j'aime bien faire pour mieux contrôler, c'est de mettre l'autre doigt dessus aussi. C'est-à-dire que vous mettez comme ça et ensuite ça vous permet de mieux travailler, d'être un petit peu plus précis, de pouvoir faire des courbes. Alors ce qui peut être super chiant, c'est ce petit chose ici. Puisque des fois ça va se mettre juste devant la gouge et du coup vous ne voyez plus votre travail. Alors soit vous l'attrapez, vous la mettez sur le côté, soit vous la découpez mais elle va revenir derrière encore. Donc le but c'est voilà, si vous l'attrapez ici et ensuite vous mettez votre doigt. Il y a des calques qui existent, des espèces de gros trucs rouges pour venir caler dedans le lino. Ouais, alors si vous arrivez à vous planter la gouge dans la main parce que vous forcez comme une brute et que vous dérapez, c'est peut-être que le lino n'est pas vraiment fait pour vous. Il vaut mieux avoir les deux mains dessus. Ça vous permet en plus de gérer la pression à ce doigt là. Donc cette main là, la main droite elle pousse et l'autre elle gère la pression. Pour que la profondeur soit toujours la même. Pour terminer, c'est ce que vous venez de voir. Donc vous commencez, vous êtes bien. Et pour terminer, soit vous faites une marche arrière et vous cassez à la main comme ça. Si vous voulez quelque chose de net, de carré. Soit tout simplement vous faites l'inverse du début. C'est à dire que vous remontez votre gouge vers le haut. Et comme ça tout seul, ça coupera le petit bout. Sur le soft cut, comme je vous disais, je vais essayer de me mettre un petit peu plus près pour que vous voyez mieux. C'est beaucoup plus souple. Donc là, vous pouvez vraiment tout faire, on va dire juste en poussant ici. Néanmoins, c'est tellement mou qu'en fait votre gouge s'enfonce très facilement. Si vous ne voyez plus l'extrémité de votre gouge, je ne vous cache pas que ça veut dire que vous êtes allé trop profondément. C'est encore plus flagrant avec ce type de gouge là, qui est un petit peu plus grosse, ce qui va nous servir à éviter un petit peu plus. Et du coup là, c'est vraiment, il faut mettre tout le poids quasiment sur cette partie arrière ici là. Pour venir juste à fleur du lino. Si vous maintenez une inclinaison constante, en gros, vous allez, pareil, de la même manière, vous allez planter votre gouge. Et ce n'est pas travaillable. Par contre, comme je vous disais, je ne sais pas si on le verra bien ici. Si vous faites une erreur avec le soft cut, vous pouvez revenir en arrière et reprendre dans un autre endroit. Voilà. Et du coup, l'erreur que vous avez fait ne se voit quasiment pas. Si vous faites une erreur avec ce type de lino là, en gros, c'est fini. Vous pouvez essayer de tricher, mais ça se verra et le petit bout que vous aurez coupé dépassera. Et ça fera, ça fera moche une fois que vous aurez ancré et mis une feuille dessus. Hop. Allez, on va passer à la réalisation de notre amie la main métal. La manière dont je procède normalement, c'est que je travaille sur toutes les extrémités, sur tous les côtés. Et ensuite, j'évide soit à la gouge qui est un peu plus grosse, soit avec la petite. Mais je préfère commencer par faire toutes les limites aux alentours et ensuite évider tranquillement. De la même manière, si vous pouvez creuser, graver plus ou moins profondément. Si vous mettez toute l'épaisseur de votre gouge dans le lino, là, forcément, vous allez enlever une partie qui est égale, forcément, à la section creuse de votre gouge. Vous pouvez aussi, pour faire plus fin, appuyer un tout petit peu à l'entrée dans le lino et ensuite maintenir cette mini-pression. Et là, forcément, vous appuyez peu, ça sera juste la partie inférieure de la partie creuse de la gouge qui s'enfoncera. Et du coup, vous pouvez faire quelque chose de plus précis. Je ne sais pas si on voit bien, mais entre ici et ici, voilà. Il y en a une qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus épaisse que l'autre. Et pourtant, c'est avec la même gouge. Quand vous voulez faire des parties arrondies, soit vous tournez votre main, ce qui est pas le moins absurde. Soit, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tourner juste le lino sur lui-même et garder, en gros, la gouge dans la même direction. Je trouve que c'est un petit peu plus précis. Et ça permet d'avoir un joli résultat. Quand vous tournez votre main, des fois, vous êtes pas régulier. Du coup, ça a tendance à faire des petites facettes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant, on va nettoyer à l'acétone pour pouvoir faire un premier essai avec de l'encre dessus. Et comme ça, on pourra rectifier les derniers détails qui sont passés au travers des mailles du filet. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, en enlevant le dessin qui est autour, on commence à vraiment voir le dessin tel qu'il sera une fois imprimé. Donc là, on peut voir que c'est pas ultra creusé. Donc là, je vais réaccentuer un petit peu. Ici de même. Puis le reste, ça a l'air d'aller. Alors pour ancrer, forcément, il va falloir de l'encre. Un rouleau. Votre lino. Et du papier. Et aussi, il va falloir avoir une surface plane. Donc toute lisse. Sur lequel vous allez venir mettre la peinture. Et ensuite, la travailler avec le rouleau. Jusqu'à ce qu'elle ait la consistance qui gaze pour pouvoir ancrer le papier. Alors, comme dirait le monsieur de chez Charbonnel, il faut que la peinture se mette à chanter. Alors, vu la surface qu'on a, ça sert à rien de mettre ton encre. Le but, c'est de venir ancrer au maximum. Et de la travailler. Il faut que tout le rouleau soit ancré. Là, je pense qu'on est pas mal. Même vu la texture de la peinture. Ça m'a l'air sympa. Et donc ensuite, on prend notre bloc. Et on fait des allers-retours. Eh ben, allez, on est parti pour l'essai numéro 1. Bon, tout simplement, on n'a pas besoin de la centrer. Là, c'est vraiment juste pour voir. Bon, par transparence, on commence à voir le motif apparaître. Alors là, j'ai les doigts dégueulasses. Vu que j'ai touché un petit peu l'encre et tout, forcément, si vous voulez vraiment faire la version définitive, prenez le temps de vous laver les mains juste avant pour pas dégueulasser votre papier. Une fois que l'encre est déposée sur le linon, vous n'avez pas besoin de vous précipiter sur la feuille. Vous avez un petit peu de temps avant qu'elle ne sèche. Donc, prenez votre temps. Alors là, donc, explication. Il y a plein de petites zones blanches un peu partout. Il faudra que je relève mieux mon linon et aussi, il faudra mettre un petit peu plus d'encre. Là, j'en ai pas mis beaucoup parce que justement, c'est juste pour voir la tête que ça peut avoir. Et ma foi, c'est pas dégueulasse. Allez, je vais nettoyer tout ça et on va réancrer proprement. Bon ben voilà, j'ai nettoyé la plaque. Et là, je viens de mettre de l'encre en haut que je fatigue avec une petite spatule. C'est sympa, hein ? Bon, il reste encore deux, trois. Bon, allez, quelques-unes à la tâche blanche ici, là. Je les ai pour tout. Mais bon, en prenant un petit peu plus de temps pour ancrer. Pour faire quelque chose de propre, de bien dense. Ça serait super sympa. Metal ! Dans les prochaines vidéos, nous ferons un sac en cuir, une besace pour mettre un ordinateur, un chargeur et des papiers. Et en attendant, bon week-end ! ... ... ... ... ... ... ... ...